Salut Marion ! Bonsoir Thierry ! Bon écoute là on le fait un petit peu à la sauvette, un petit peu sur le quai du Gard, mais ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer, puis j'avais envie de recueillir un peu ton témoignage. Est-ce que tu peux nous dire dans quelles circonstances un petit peu on a été amené à communiquer, puis qu'est-ce qui s'est passé pour toi, pour le petit Guillaume aussi ? Donc j'ai parlé pas mal dans les vidéos d'ailleurs. Oui, alors Guillaume a presque 5 ans, 4 ans et demi, il a eu pas mal de problèmes de santé dès la naissance, puisqu'il est né avec des malformations rénales. Il a été opéré 5-6 fois sur les voies urinaires, et il a eu une antibiothérapie assez forte, de 0 à 2 ans, pour éviter les infections urinaires. Et après, à partir de là, il y a eu beaucoup de problèmes de santé qui se sont accumulés, des otites à répétition, et puis on a fini par une maladie auto-immune, le purpura thrombopénique. Voilà, une chute de plaquettes, une chute très très importante dans le cas de Guillaume, donc avec des risques hémorragiques assez importants. Donc on a diagnostiqué ça en janvier dernier, et voilà, donc je t'ai envoyé un mail à ce moment-là, pour te demander des conseils, de l'aide, parce que la seule chose qu'on proposait, c'était des perfusions d'immunoglobulines, des corticoïdes, et après on devait passer à la chimiothérapie et aux immunosuppresseurs. Qu'est-ce que ça a donné un petit peu ? On a envisagé de proposer quelque chose très proche, un régime physiologique à Guillaume, avec des plantes, avec des choses comme ça. Tu as pu les mettre en place précisément ? Oui, Guillaume a été très ouvert rapidement. De toute façon, je l'ai allaité deux ans et demi, et puis il mangeait de toute façon sans gluten, sans produits laitiers et sans viande. Jamais, en fait. Donc ça a été assez facile. Les fruits, ça a été aussi, il a bien croqué rapidement. Les jus, ça s'est aussi très bien passé. Donc le régime physiologique, ça s'est très bien passé, vraiment très facile. Les plantes aussi, il prend des plantes aussi facilement, et le sérum de Quinton également. Ah, tu as tout mis en place. Oui, tout s'est fait... Il y a même des cataplasmes d'huile de ricin. Voilà. Cataplasmes d'huile de ricin, ça fait 15 jours au coucher. Et il m'a dit un matin que ça lui a enlevé la peur du loup et la peur du noir. Ah, les cataplasmes sur les intestins. Voilà, c'est ça. C'est fort, c'est symbolique, mais c'est fort. Oui, exactement. Donc ça lui fait beaucoup de bien, c'est même lui qui les réclame. Donc voilà, tous les soirs, c'est le petit rituel du coucher. D'accord. Et donc alors, la mise en place de ce régime, qu'est-ce que ça a apporté ? Alors, déjà, Guillaume n'avait plus de traces d'hémorragie cutanée, c'est-à-dire que les nombreux hématomes qu'il avait, il n'en a plus, ou quasiment plus, vraiment en toute petite trace. Donc il n'est plus du tout symptomatique. Du coup, ça nous laisse plus de temps entre deux perfusions. On a aussi pris pas mal de distance avec l'hôpital, avec les numérations qu'on nous demandait de faire toutes les semaines. Elles étaient quasi hebdomadaires, non, les numérations ? Oui, toutes les semaines, ou toutes les deux semaines, si les plaquettes étaient basses. Donc il était prélevé deux fois par semaine. C'est assez impactant, en gros. Oui, oui, c'était invasif. Il le vivait mal, oui. D'accord. Et donc là, finalement, parce qu'objectivement, il nous présente... Il est asymptomatique, il peut pas. C'est-à-dire que si tu ne savais pas qu'il y avait une difficulté avec les plaquettes, il n'y a aucun problème vivant ? Exactement. Il a la pêche, tout le monde me dit qu'il a bonne mine. Créatinine, voilà, il va très très bien. Par contre, il y a juste la biologie qui montre qu'il a des plaquettes très basses. D'accord. Au niveau des reins, on a eu une très très bonne surprise. C'est qu'il avait une fonction rénale très altérée, due aux malformations de la naissance. On nous a dit que c'était pas récupérable, qu'il fallait juste surveiller que ça ne s'aggrave pas. Et la fonction rénale est quasi normale depuis quelques semaines. Alors on a vu une chute de la créatinine. Voilà, chute de la créatinine. On te dit que ça ne peut pas se récupérer, on te dit que c'est inexorable et que c'est la vie. Et tu vois que c'est pas vrai. Exactement. C'est absolument pas vrai. Exactement. Avec l'urée qui diminue aussi. Donc voilà, pour les reins, tout va bien. On est très très heureux de ça. Bon, donc ça c'est du très très positif. Maintenant on attend ou on n'attend pas même la remontée des plaquettes. Exactement. On a arrêté toute numération. Voilà. J'en fais une au ressenti. Quand je le sens très fatigué ou un peu symptomatique, on en fait une. Mais sinon on a dit stop. Je me sens un peu à ce que je le ressens. Voilà. J'ai mis en marche mes antennes de maman et c'est tout. Excellent. Et tu me disais que tu répandais le message aussi autour de toi, que vous étiez plusieurs mamans maintenant. Oui, oui, oui. À Versailles, il y a plusieurs mamans, notamment Elisabeth qui m'a mis sur ton site, qui a suivi ta formation et qui répond aussi le message. Je vais passer dans l'école de Guillaume, dans sa classe, montrer l'extracteur et montrer aux enfants les jus de fruits. Et on va essayer, oui, de faire des commandes groupées de fruits, de légumes, etc. Oui, oui. Exactement. Le changement risque de base. Tu me disais même que tu as ouvert un petit compte pour faire du parrainage interne de douceur. Voilà. On a eu une petite somme qui nous est tombée dessus, vraiment toute petite. Et Guillaume m'a dit, et si on faisait des jus avec ? Donc, on a ouvert un compte. C'est un compte spécial parrainage. Donc, on a de quoi parrainer trois personnes en même temps. Et voilà, en général, ce sont des amis ou des voisins. Donc, on ne passe pas par l'association. Ça se fait directement. Magnifique. Voilà. Magnifique. Ça, c'est de la belle histoire. Ça, c'est de la belle histoire. Tout ce qui me plaît, finalement, c'est cette espèce de refus de l'immédiabilité, quoi, et de dire, mais finalement, non, c'est pas définitif, c'est pas à vie. Oui, c'est ça. Donc, ce qui était envisagé, quand même, c'était une chimiothérapie, une ablation de la rate. Exactement. Exactement. Chimiothérapie, immunosuppresseur, et enfin, ablation de la rate. C'est ce qui nous attendait. Oui, oui, tout à fait. Et tout ça, maintenant, c'est oublié. C'est oublié. On ne veut plus en entendre parler. Alors, effectivement, on reçoit des courriers. On nous appelle. Voilà. On nous dit qu'on prend des risques, beaucoup de risques. Voilà. Après, il faut... Les jus donnent beaucoup de force. On se bat. C'est vrai que c'est un combat, comme tu dis. C'est un vrai combat. Mais, voilà, on est très heureux. C'est probablement la plus belle expérience qu'on est en train de vivre avec... Oui, et puis c'est un beau combat, parce que, de ton exemple, il y a d'autres mamans, il y a d'autres enfants qui vont en profiter, quoi. Et c'est vrai que le combat pour la vie, quoi. Oui, oui, exactement. Surtout à l'échelle d'un enfant, quoi. C'est somptueux. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est bon, on y va. Vous pourriez que je passe juste un petit plan, Guillaume ? Non ? Ah, non. Guillaume, on ne va pas se montrer. Alors, on va respecter aussi son souhait. Je te remercie vraiment, Marion. Merci à toi, Thierry. Merci à toi. Merci aussi à toute ta famille, parce que je sais qu'ils sont tous avec toi. Oui. J'ai reçu des témoignages fantastiques de ta maman, de ta sœur, et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Merci à toi, Thierry. Merci, Marion. Merci à toi.